Atlantide est un casse-tête en solitaire sur le thème du célèbre continent englouti. Le joueur doit s'en échapper avant qu'il ne soit trop tard. Dans Atlantide, le but est de créer un chemin entre une tour et le port sur le bord du plateau. Ces deux éléments sont toujours présents, mais l'emplacement de la tour peut être différent d'une partie à l'autre. Pour mieux visualiser, le joueur peut imaginer un personnage qui va du point A au point B. Ce personnage ne peut pas sauter ou monter directement d'un étage. mais doit obligatoirement passer par les escaliers. Par contre, rien ne l'empêche de descendre à un endroit pour remonter à un autre. Certaines pièces possèdent un pont sous lequel le personnage peut passer. Et il est même possible d'empiler les éléments tant que la pièce est entièrement soutenue. Atlantide propose 60 défis à la difficulté croissante. Les plus simples demandent deux ou trois pièces à poser les unes à côté des autres, alors que les plus compliquées en utilisent quatre ou cinq. Chaque défi ne possède qu'une solution, présente à la fin du livret. Pour résoudre les défis de l'Atlantide, il faut être capable de bien repérer les pièces dans l'espace. Le joueur doit être capable de s'adapter à chaque problème, et de tester différentes hypothèses tout en planifiant les déplacements de son personnage fictif. Pour conclure, Atlantide est un casse-tête au public très large et aux multiples possibilités. Simple sur les premiers niveaux, il se complexifie au fur et à mesure, et demande une bonne visualisation des pièces dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?